bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la suite de notre lecture du livre de franck tilly train d'enfer pour ange rouge nous nous étions arrêtés au chapitre 11 donc nous allons entamer le chapitre 12 chapitre 11 qui qui fut plein de surprises notamment un appel du tueur une agression du lieutenant cybersky est également on en a appris un peu plus le colonel le commissaire pardon a réussi à interpeller une une personne qui le suivait qui faisait partie du d'un groupe un peu underground de de maltraitance d'hommes etc avec des expériences plus que douteuse sans plus tarder on entame le chapitre 12 il est des jours où la chance disons plutôt un hasard provoqué se décide à frapper à votre porte ce matin là la chance s'appelait vincent crombez pas terrible de laisser votre portable fermé commissaire j'ai oublié de leur charge et je n'étais pas très en forme hier vous avez la tête des mauvais jours bonne nouvelle très bonne nouvelle de lait a fait un travail prodigieux avec le listing des étudiants mais ça n'a rien donné annonce je joue pas au con je suis pas d'humeur tu n'es pas venu pour me dire ça vous avez eu une sacré bonne intuition avec le coup des bibliothèques et je dois dire que l'inspecteur germain de presse a un flair des pagnols sans sortir de son bureau comment ça presque toutes les bibliothèques disposent de sites internet avec un compte spécial on peut accéder au back office l'interface qui permet de gérer la bibliothèque et ses abonnés de n'importe où dans le monde comme les bibliothécaires sont tenus de collaborer avec la police ils vont fournir sans trop de difficultés les accès nécessaires pour interroger la base de données à force de fouiner germain de presse a relevé une liste de bouquins très intéressant emprunté à la bibliothèque rené des des cartes par un certain manchini étudiant de troisième année à l'école de la prof agressé violène les titres ne vous diront certainement rien et paraissent anodins des trucs du genre la sainte inquisition la chasse aux sorcières les ficelles du métier la france interdite c'est ce dernier titre qui lui a mis la puce à l'oreille parce que j'ai montré avait déjà loué la cassette vidéo traitant du même sujet une sorte d'enquête sur les milieux sadomaso en france l'ouvrage les ficelles du métier traite de l'art du bondage au japon quant aux livres sur l'inquisition il décrit très précisément les moyens de torture utilisés à l'époque sur la quantité énorme de bouquins empruntés par manchini tous ont plus ou moins un rapport avec le sexe la torture et la douleur tu as pu enquêter sur ce monde chini j'allais justement 36 mais j'ai préféré faire un détour par chez vous étant donné que je ne pouvais pas vous joindre et j'ignorais si vous vous présenteriez au bureau aujourd'hui bon tu ne vas pas au 36 on se rend à cette école officiellement petite visite de courtoisie à cause des gendarmes exactement j'ai fait une requête auprès du juge d'instruction kelly qui a lui-même assisté auprès du procureur de la république pour une fusion des dossiers un travail en collaboration mais rien n'a été décidé et nous n'avons pas le temps d'attendre la paperasse le siège de l'école supérieure de micro électronique de paris esmp dominait la courte avenue foch où se perdaient des arbres éparses et un semblant de verdure planté de main d'homme le long des murs d'un restaurant universitaire dans une rue transversale barissaient des éléphants avec des barils de lessive en guise de pâte des oreilles de carton et de tissu ainsi qu'une trompe en polystyrène le bisutage battait son plein les tva très vénérables anciens et les ttva très très vénérables anciens s'en donnait à coeur joie en déversant des litres de soupe de poisson dans les chevelures malmenées des nouveaux des volets de chansons paillardes des imas le smp sortait forcer des bouches ou s'engouffrer avec générosité la mousse à raser ils ont l'air de morfler les bisutes constate accrombaise en évoluant de bon temps bon avec ses béquilles les bisutages n'ont jamais été tendres ils représentent la voie ouverte aux abus de tout genre une secrétaire nous annonça à l'accueil et le directeur se présenta quelques instants plus tard sa tête énorme posée sur un maigre coup lui donner l'air d'une tortue et mon sentiment se confirma quand je vis le profil il avait un nez à pouvoir abriter une colonie de vacances ses lunettes à large verre couleur écaille de tortue justement veillait sur le haut de son fond dégarni comme une deuxième paire de dieu il lança police gendarmerie police vous ne pourriez pas vous arranger pour venir une seule fois j'ai un boulot monstre avec le début de l'année scolaire de petites veines ça y est de sa gorge comme des éclats d'eau nous sommes venus pour parler plus particulièrement de l'un de vos étudiants élève ingénieur corrigea-t-il je vous écoute mais faites vite s'il vous plaît mancini élève de troisième année mancini mancini ah oui et alors en fait nous aimerions que vous le convoquiez dans votre bureau et pour quelle raison nous souhaiterions avancer sur l'affaire violène et alors le rapport avec mancini j'espère que vous ne sommes cédés pas l'un de mes élèves ingénieurs ou nous faisons notre travail l'une de vos enseignantes a été agressée il est donc normal étant donné qu'elle passait la majeure partie de son temps avec vos élèves ingénieurs que nous orientons dans cette direction pourquoi mancini allez le chercher s'il vous plaît vous êtes tombé en plein bisutage il n'y a pas de cours pendant trois jours il doit être dehors avec les autres le cortège des éléphants s'était déplacé dans la cour intérieure de l'esmp abandonnant derrière lui une traînée de mousses à raser d'oeufs pourris et de saut sans tout genre la vache la sacron baise on pourrait les suivre rien qu'à l'odeur ça sans le nyokman des tva en blouse blanche hurlaient dans des mégaphones et les pauvres éléphants au moment où nous arrivâmes pousser les murs ou s'entassaient les uns sur les autres pour former des mille feuilles géants un étudiant fumait dans un coin calme les poches alourdies de matériel anti bisut nous le choisîmes comme interlocuteur qu'on baise se fit une joie d'intervenir nous souhaiterions parler à alfredo mancini alfredo on n'a pas eu ce matin il n'est pas censé se trouver ici si c'est pas trop son style de manquer le visage pourquoi il écrasa son méco du talon qui êtes vous on ne parle pas trop de ça des inconnus mais c'est d'aller voir ailleurs j'y serai peut-être ce fâcho de mes deux nous adressa un sourire narquois provoquant dans le dos de sa blouse un dessin au fusain représentait un burger avec des bisous relégués au rôle de steak il s'appelait tv hamburger il s'avança avec détermination vers la masse compacte des éléphants mais j'ai posé une main écrasante sur son trapèze gauche ah et vous me faites mal du con tu vas m'écouter espèce de peine cul d'électronicien de merde je lui plaquais sur le nez ma carte tricolore je suis commissaire de la police criminelle de paris si tu m'emmerdes je pourrais m'énerver et tu peux demander à mon collègue vaut mieux pas que je m'énerve combe s'agit à la main et arrondit la bouche d'un air de dire non il vaut mieux pas mais vraiment pas l'énerver commissaire de police mais vous lui voulez quoi à mon chini contente toi de répondre à mes questions je te tutoie ça ne te dérange pas que tu dois non pourquoi mon chini n'aurait-il manqué le bisous tâche pour rien au monde bah l'année dernière il s'est éclaté comme un fou il est assez créatif dans ce domaine ma foi soit plus explicite il jeta un oeil autour de lui puis baissa d'un ton il a inventé ce qu'on appelle le tribunal une soirée spéciale où l'on juge les visites pour leur obéissance et leur bon comportement pendant les trois jours explique certains bisites sont plus rebelles que d'autres alors cela on les fait plus particulièrement morfler pendant le tribunal cela signifie ou rien de bien méchant on les enferme dans des salles aménagées en cave on leur balance des abats où on les emprisonne aux côtés d'une tête de vous pelé et je suppose qu'il ya des abus bien sûr que non tout est réglo et tous les tva qui sont là anciens bisut vous le diront le bisutage c'est ce qui sous d'une promotion ça les prépare à traverser les dures années d'études qui les attendent vachement est beug la crombaise un éléphant s'élança dans la cour baril au pied et se fit stopper dans sa course effrénée par un croc en jambes sévère il s'écrasa sur le sol comme une pastèque trop mûre ça c'est réglo et on isa crombaise en désignant l'éléphant mal en point c'est un rebelle les rebelles il faut les mater sinon ils s'aiment la zizanie et après on perd le contrôle des troupes tu es sûr que manchini n'est pas là oui on a dû refiler son bisut à un autre tva tu le connais bien manchini assez mais en course n'est pas un type du genre expansif et scolairement parlant il donne quoi élève moyen un peu même à la traîne parfois il a des cours avec julie violène nous en avons tous et son comportement classique discret même pas le genre de gars aller de l'avant on peut le laisser dans un coin il récupérer un an après qu'il ne bougerait pas en matière sexuelle quelles sont ses tendances mais j'en sais rien moi comment voulez vous que vous ne parlez de jamais de ça entre mecs si mais mais quoi mon chini a l'air un peu hors du coup à chaque fois que nous parlons de sexe entre nous il se défile on dirait que ça ne l'intéresse pas où pouvons-nous le rencontrer à la résidence universitaire saint-michel deux boulevards plus haut si vous le voyez dites lui de ce radiner des veines de lierre affectait la résidence sur la totalité de sa surface comme un cancer de la pierre la grille de fer forgé de l'entrée ouvrait une allée de vieux pavés bordés sur les flots de parterre de fleurs entretenues pour nous mener à la chambre d'alfredo mancini nous engagemme la concierge qui ressemblait au majordome nestor des albums de tintin en plus féminin à condition que le mot finin puisse s'appliquer à ce genre de personnage la potager de points noirs lui persillait le nez et un duvet de poils à faire palir un poussin lui couvrait le menton un tue l'amour d'une efficacité redoutable après avoir frappé à la porte de mancini plusieurs fois sans succès je lui demandais de nous ouvrir avec son double de clé elle hésita les yeux fixés sur ma veste comme si elle cherchait et deviner la forme de mon arme je sais pas si je peux je regarde les séries policières vous ne devriez pas avoir un mandat ou quelque chose du genre je la baratin est en beauté pour la convaincre elle lança une oeillade dans le couloir et incrina le menton tit je peux toucher votre flingue lequel envoya crombes avec un sourire un peu ménagé à vous s'exclama telle en marquant son indignation cochon je lui montrais mon feu et elle finit par nous ouvrir merci madame laissez nous la clé nous fermerons et nous préviendrons quand nous aurons inspecté convainc se pencha à mon oreille alors que tu l'amour s'éloignait vache je suis persuadé qu'elle perdrait deux kilos si on lui perçait des points noirs qui se bataillent sur son pif alors une tronche on dirait la surface de mars pardon lança-t-elle en revenant vers nous qu'on baisse sursauta mais pas autant que moi d'un mouvement de tête je lui fis comprendre que notre conversation ne la concernait pas la surface habitable de la jambe universitaire équivalait à celle de mon appartement si ce n'est que toutefois ce qui se trouvait ici immobilier ifi vidéo coûtait trois fois plus cher que chez moi qu'on baisse admira il ne s'embête pas ce type vous avez eu l'écran à plasma accroché au mur ça vaut dans les vies mille euros un joujou pareil oui la chambre et la salle de bain je m'occupe du salon combaise effectua une rotation complète sur une seule de ses béquilles comme un acrobate on cherche quoi demanda-t-il dans la foulée tout ce qui pourrait nous rapprocher de la vérité j'ouvris les portes du meuble de télévision après m'être occupé de son verrou et découvrir une quantité incroyable de cassettes et de dvd des films de guerre comme peur l'arbor où il faut sauver le soldat ryan des comédies des films policiers une belle pilée de films pornographiques a dominant le sadomasochiste signé torpinelli au fond du salon je bu des yeux les différentes couvertures des ouvrages qui écrasaient de leur connaissance les planches des armoires en chaîne mécanique antique thermodynamique topologie sciences humaines et sociales du baratin d'étudiants à gauche dans l'angle du salon un ordinateur dernier créé à l'écran aussi plat qu'un timbre je voulus l'allumer mais une grille interdisait l'accès à l'interrupteur j'examiné la serrure glissé la lima ongles que j'avais l'habitude d'emporter avec moi et obtin gain de cause en quelques secondes je pressais le bouton attendi mais l'ordinateur bloquant au moment de lancer le système d'exploitation l'écran devint bleu une liste impressionnant de défiler fichiers introuvables fichiers introuvables toutefois malgré mon dépit profond je constatais que le comportement du pc était différent de celui de gade ou de prieur cette fois le disque dur n'avait pas été formaté mais les fichiers avaient probablement été effacés en utilisant le système d'exploitation lors que combes me rejoignit je lui demandais alors qu'as-tu découvert côté vêtements on joue dans le classique jeans t-shirt chemisette par contre j'ai dégoté pas mal de revues intéressantes dans un tiroir bondage magazine détective magazine qui est aussi une revue sur le bondage et il y en a plein d'autres commandé probablement par internet comment le sais tu ces revues sont américaines et il ya l'adresse des sites qu'ils les diffusent au bas de la page de ce manchini en connaît un rayon en matière de sadomasochisme il se pencha vers l'écran inutilisable on dirait que les fichiers ont été effacés manchini a voulu peut-être cacher quelque chose ou alors il a pris peur et effacer des données sensibles dans la précipitation il existe peut-être à moins de reconstruire ce qui a été supprimé et comment un disque dur fonctionne comme un aimant composé de milliards de petits pôles microscopiques s'ils sont polarisés ils représentent le chiffre 1 sinon le chiffre 0 quand vous effacez proprement un disque dur en le formatant comme c'était le cas chez prier ou gad tous ses pôles sont remis à zéro l'information devient irrécupérable par contre quand vous supprimez des fichiers par le système d'exploitation vous êtes juste au système de rompre le lien avec ces informations mais les données elles restent bien présentes sur le disque dur bon nombre de malfrats se laisse berner il croit qu'en effaçant simplement ils se mettent à l'abri c'est sans compter avec l'efficacité de nos collègues il considéra les messages d'erreur le safety possède le matériel et le logiciel pour récupérer une bonne partie des données mais il faudrait emporter le disque dur démonte le mais on n'a pas fait je te dis il dévissa avec son couteau suisse les vis cruciformes et écarta le boîtier d'acier débrancher les nappes de fil et me tendit le disque dur que je glissais sous ma veste il replaça tout bien en place et j'en donnais bon continuons la fouille j'ouvris les uns après les autres les tiroirs du meuble de cuisine tiens tiens des pinces crocodile elle traînait au milieu des câbles coaxiaux de plaques de silicium de résistance et de condensateur normal pour un élève en électronique justifia crombaise regardez les plans ici décodeur pirate ou alors comment obtenir les chaînes du satellite sans abonnement ce mancini est loin d'avoir une vie rangée vous êtes de la famille nous demanda une voix alors que nous nous apprécions à redescendre au rez de chaussée dans l'embaillement d'une porte pallière apparut une petite tête ébouriffée aux yeux gonflés de maladie oui nous cherchons alfredo nous aurions aimé avoir de ces nouvelles n'approchez pas conseillé à la voix j'ai une gastroenterie de carabiner et si vous ne voulez pas passer vos prochains jours là où vous savez j'ai entendu pas mal de bruit cette nuit il était tard peut-être 23 heures puis encore à 3 heures du matin 3 heures pile je le sais parce que j'ai regardé mon radio réveil alfredo est entré puis est ressorti ou l'inverse je crois d'ordinaire vers les 6 heures du matin il allume sa saloperie de télévision plaqué contre notre mur commun et ça me réveille à chaque fois mais là je n'ai rien entendu la paix il a peut-être débouché ou alors il était tellement bourré qu'il n'a pas su rentrer il boit comme de tous de temps en temps une deux fois par semaine c'est ça que vous appelez de temps en temps vous avez une drôle notion du temps je vis son visage se chiffonner comme si un bloc de pierre lui était tombé sur le pied alerte plus de météorites dans les fesses je vous laisse aller voir au sombrero rue nationale à l'angle il s'y rend souvent la porte claqua mais j'eus le temps de glisser une carte de visite dans l'embrasure pas très clair tout ça commissaire vous avez vu pour combien d'argent il y en a dans l'appartement ce monde chini est issu d'une famille bourgeoise impossible autrement mais vous retournez à la chambre je voudrais juste vérifier un détail grombès descendit m'attendre dans le hall je le rejoignis une poignée de secondes plus tard alors commissaire patience au moment de remettre les clés à tu l'amour je la questionnais les étudiants entretiennent ils leur chambre même non une femme de chambre change les draps tous les jours et fait le ménage tous les matins en fin de matinée plus précisément une fois que tous les étudiants sont en cours elle jeta un oeil sur sa montre la tournée va d'ailleurs bientôt commencer qu'avez vous découvert sans flamme à combes dès que nous fûmes sorti le lit de manchini était défait il est rentré chez lui vers les 23 heures comme l'a signalé sa voisine de palais puis il s'est couché mais quelque chose la fait sortir précipitamment aux alentours de trois heures du matin bon on passe à ce bar le sombrero puis on retourne voir le directeur de l'école je crois qu'il ne nous a pas tout dit la piste du bar ne donna rien mon chini n'y avait pas pointé le nez ni la veille ni l'avant veille ni même depuis une sacrée pilier de jour la tortue les mêmes lunettes couleur écaille sur le même front débarqua sans le sourire à l'accueil de l'école d'ingénieurs commissaire je crois que vous follez les limites de l'offense nous serions peut-être pas ici si vous nous avez révélé ce que nous attendions et qu'attendiez vous apparemment mon chine n'a pas l'air d'être n'importe qui je me trompe sa tête s'englutit entre ses épaules une tortue qui cherche à se protéger d'une patte de chat nous recrutons nos élèves sur dossier pour les meilleurs par concours pour ceux qui sont un peu en dessous mon chine a été admis par concours il ya trois ans comme vous pouvez vous en douter nous menons pas d'enquête sur nos élèves pourquoi le ferions nous et pour mon chine et sa voix de vingt chuchotements c'est le neveu d'alfonse torpinelli le maya du sexe on aurait dit que ma question lui avait envoyé des éclats de verre dans les oreilles il grime à ça oui côté maternelle nous essayons de ne pas les bruit et vous ne pouvez pas imaginer combien les écoles se surveillent entre elles profite du plus petit grain de sable pour faire valoir leurs différences auprès des entreprises qui recrutent nos élèves si elle venait à savoir qu'un membre de la famille des torpinelli se trouve sur nos bancs cela pourrait causer un tort irréparable à notre image de marque nous avons clairement signifié à mon chini de terre ses origines et sinon quoi intervient crombaise cela ne vous regarde pas jusqu'à présent tout s'est bien passé mais nous n'avons jamais bien compris les raisons de sa présence ici vu la fortune colossale de ses parents peut-être un goût immodéré pour les études peut-être veut-il voler de ses propres ailes ou alors déteste-t-il le milieu du sexe ça ça m'étonnerait il s'accompèse le directeur le dévisage à d'un oeil mi fermé de varan avant de poursuivre les torpinelli ont un sens profond de la famille et alfredo aurait pu vivre de ses placements bancaires jusqu'à la fin de sa vie savez vous qu'il paye déjà l'impôt sur la fortune tout cela me dépasse où peut-on joindre ses parents aux états unis ils détiennent avec l'oncle et son fils 80% du marché du sexe sur internet des millions et des millions de dollars brassés chaque année pas un seul nouveau site pornographique qui se crée sans que ces rapaces mettent la main dessus nous sommes passés chez alfredo à la résidence saint michel mais il ne s'y trouvait pas ni là ni au bus d'étage vous auriez une idée ses parents possèdent une villa au plessis robinson une résidence magnifique vide la plupart du temps possible qu'alfredo s'y trouve vous êtes sûr que vous n'avez plus rien à nous révéler je vous ai tout déballé ce coup-ci elle s'avança dans le couloir se retourna une ultime fois vous n'avez pas garé votre voiture de police devant l'établissement j'espère ça ferait mauvais style pour mon école avant de monter dans notre véhicule j'annonçais bon on dépose le disque dur au safety en souhaitant que cela nous mène quelque part ils en ont pour longtemps tu crois le facteur chance tient un rôle important dans la récupération des fichiers ça peut aller très vite comme prendre plusieurs jours un peu comme un puzzle de 6000 ps passé dans une tondeuse à gazon si la lame était suffisamment haute vous retrouvez le puzzle presque intacte par contre si elle était assez basse pour l'amener le puzzle je ne vous garantis pas l'état des pièces après notre passage en coup de vent au safety nous prions la direction de plessis robinson le plessis robinson représentait un peu le paradis à proximité des forges de l'enfer parisien quand on flâne dans les vieilles ruelles commerçantes et animés l'on renoue un peu avec la douceur de vivre des villages franciliens d'autrefois suzanne et moi et me ont touché du doigt ce coin de ciel bleu à six kilomètres seulement de la tourmente ce jour-là malheureusement le temps n'était pas à la balade ni même au souvenir notre voiture remonte à parallèlement à l'étain colbert au parc henri cellier avant de dépasser une tourelle d'angle à six pans qui annonçait les abords du quartier résidentiel nous jam éblouis les façades en obli les toitures à la mansard faisant jouer sous les traits de lumière zinc et ardoise les balcons en ferronnerie et les corniches aussi spacieuse à elle seule que mon appartement planté au coeur de conifères à haute tige et de chêne la villa s'élançait vers le ciel avec son fronton en 2001 et ses larges baies vitrées une audite été traînait dans l'allée derrière le portail ouvert nous garâmes notre épave en bordure de la palissade et nous nous présentâmes sur le seuil en pierre marbrière vache souffla combaise encore un qui pète dans la soie nos coups à la porte n'obtenrent aucune réponse en tournant la poignée je remarquais tu n'as pas entendu quelqu'un nous a dit d'entrer mais je n'ai rien entendu je fonçais les sourcils et il corrigea assis je crois bien avoir entendu quelqu'un tout compte fait oui il me demande bien d'entrer la porte n'était pas verrouillé les espaces s'ouvrir devant nous en ligne fuyante lorsque nous pénétrâmes et contournâmes une piscine chauffée abritée sous une véranda ce fut dans la salle de sport que nous découvrîmes le corps sans vie d'alfredo mancini une barre olympique de développer couché chargé à son maximum lui écrasait le larynx et sa langue bleue lavande pendait ses mains avaient gardé une position crispée comme si dans un ultime effort il avait cherché à basculer la barre sur le côté pour se dégager de l'étreinte métallique je crois que nous arrivons trop tard crue bon de préciser qu'on baise tu aurais pu faire moyen toi tu sais sous une flambée de colère j'arrêchais un halter de son support chromé et le claquait sur les dalles de mousse avec violence fait chier bordel de merde préviens le clair appelle 22 veille ainsi que le lieutenant de la police scientifique je vais contacter le juge d'instruction pour réclamer l'autopsie du corps du calme commissaire tout laisse à penser qu'il s'agit d'un accident non il est en survêtement et basket il a peut-être eu un malaise vous savez quoi je fais pas loin de quatre années de musculation et je ne vous raconte pas combien de fois je suis resté coincé comme ça avec la barre sur la poitrine je m'approchais du corps refroidi il n'aurait pas eu le moyen de basculer la barre sur le côté ça dépend on est souvent en tension maximale lorsqu'on pousse et il arrive parfois que les muscles lâchent lors du tout dernier mouvement c'est pour cela qu'il vaut mieux être deux mais seul si la barre reste bloquée sur la poitrine on tente de la faire rouler jusqu'en haut des pectoraux pour pouvoir la basculer plus facilement je suis persuadé qu'il a essayé de le faire regarder les fibres de son tee shirt sont tirés voire arrachés sur les pecs seulement le poids était trop important pour qu'il arrive en solo il est alors mort étouffé la poitrine écrasée puis la barre a roulé sur son larynx lorsqu'il ne l'a plus retenu je comptais la charge totale il y a quand même 108 kg de poids avec la barre cela fait 128 mais vu son gabarit ça ne m'étonne pas trop j'avais un maxi à 115 kg appelle quand même on ne peut pas laisser ça sur le compte du hasard alors que con baise contacté le légiste je jetais un oeil aux autres appareils la presse à cuisse les deux vélos les sept d'alter rangés par ordre de poids croissant rien apparemment n'avait été dérangé pas un seul disque de chrome qui traînait sur le sol pas une seule barre déplacée sauf celle du développé couché le portable de leclerc est sur messagerie râla con baise en hausse à les épaules je lui ai laissé un bref message lui signalant de vous rappeler de ce fait j'ai prévenu le commissaire général lalain il va nous envoyer une équipe très bien dis moi lors d'une séance normale de muscu tu emportes toujours une bouteille d'eau non et bien sûr c'est essentiel pour éliminer l'acide qui s'accumule dans le muscle pendant l'effort sans eau est impossible de s'entraîner et surtout en muscu alors explique moi pourquoi mon chine n'avait pas de bouteille d'eau combaise eu des yeux en billes de verre exact troublant en effet d'autant plus troublant selon le témoignage de sa voisine de chambre elle a entendu cette nuit revenir vers 23 heures plus partir aux alentours de trois heures je ne suis pas légiste mais j'ai eu suffisamment de camavre pour t'affirmer que celui-là n'est pas frais de ce matin il aurait été tué dans la nuit il semblerait une séance de musculation en pleine nuit me paraît assez improbable sans oublier ces données effacées de l'ordinateur quelqu'un avait peut-être intérêt à ce que mon chini disparaisse nous attendîmes dans le salon le temps que la police scientifique fit son ouvrage des prélèvements l'excellenté de live treillis couleur pain brûlé et puis le camionneur à fermeture lui remontant jusqu'au cou exhibait un nez à rendre jaloux à nassique il grogna je m'occupe de celui-là puis je me pose malade j'en ai plus que marre de trimballer des rhumes à moitié de l'année sans avoir de temps de me soigner vous avez vu mon pif on dirait un lampion c'est gentil de faire ça pour nous docteur une fois le travail de la scientifique effectué nous retournâmes auprès de feu manchini 22 l examina la cheveleur brune du cadavre puis les différentes parties de son corps avant de revenir sur la poitrine il enclencha son dictaphone aucune plaie ni lésions apparentes sur la tête les membres ni le dos présence d'écoulement sanguin minime au niveau des narines inégalité du diamètre des pupilles présence d'excoriations sur les pectoraux droit et gauche certainement dû au frottement de la barre métallique il coupa l'enregistrement vous pouvez hôter la barre nous nous exécutâmes cette satanée ferraille me parut plus lourde que la femme baleine du picadilly circus dead life pressa à nouveau le bouton marche la l'arynx a été broyée par la barre ce qui a causé une mort quasi immédiate par asphyxie il retourna le corps au vu des lividités cadavériques ainsi que de la rigidité du corps bien en place il ne semble pas que le corps ait été déplacé après la mort le thermomètre rectal indique 25 degrés à la pièce échauffée à 18 degrés donc en supposant une baisse d'un degré par heure depuis le dernier souffle cela nous donne une mort qui remonterait aux alentours des une ou deux heures du matin grand maximum il coupa une nouvelle fois son enregistrement drôle de moment pour lever de la fonte deux heures vous êtes sûr son regard s'obscurcit ai-je déjà avancé des propos sans être certain quelque chose de concret pourrait-il différencier l'accident du meurtre il n'y a pas de traces de coups de contusions autres que celles causées par la barre rien d'évident par contre l'autopsie nous révélera la présence ou non d'acide lactique dans les muscles ce qui nous donnera une indication sur l'intensité de son entraînement dites c'est qui ce type l'un des neveux de torpinelli le roi du sexe ouah ce n'est moi dès que vous aurez du nouveau tu me suis qu'on baise allons jeter un oeil dans l'audit mon lieutenant me questionna dans le hall d'entrée simoncini est mort entre une et deux heures du matin comment est il pu sortir ou entrer chez lui à trois heures comme l'affirme sa voisine difficile pour un mort en effet seule possibilité quelqu'un d'autre est venu à sa place effacer les données de son disque dur avant de mettre les voiles ce que contient cette saloperie de boîte de métal est peut-être la réponse à toutes nos questions les loquets de la voiture sportive était abaissé courbé au niveau des vitres je demandais à qu'on baise mangini portait il un jean un t-shirt dans la salle de musculation il devait bien avoir une veste ou un blouson n'est ce pas retourne à l'intérieur et essaie de me le trouver je le vis peiné avec ses béquilles dans les gravillons non reste plutôt ici j'y vais je requis deux inspecteurs pour m'aider l'un d'eux finit par me présenter une veste de cuir je l'ai prise sur l'une des chambres à l'étage continue de fouiller si vous mettez la main sur un téléphone portable apportez le moi tout en palpant le vêtement je retournais auprès de combès les poches de la veste ne révélèrent qu'un jeu de clé ainsi que des papiers d'identité ni téléphone portable ni organiseur électronique ni portefeuille juste les clés et les papiers dans la boîte à gants s'entassaient pêle-mêle de cd deux paquets de cigarettes et une paire de gants en cuir le cendrier débordé de mégots combès alluma l'autoradio et le caisson de basse incrusté dans la plage arrière faillit pulvériser les vitres du véhicule et t'as ça à bordel hurlai je les mains plaquées sur les oreilles les tremblements de terre c'est ça je constatais aucune trace de portable ni ici ni dans la villa ni dans la chambre de sa résidence il n'en possédait peut-être pas il n'y avait pas de ligne fixe à la résidence saint-michel mancini est parti précipitamment de chez lui hier soir pour une raison x ou y a suppusé qu'il dormait puisque le lit était défait qu'est ce qui aurait pu le contraindre à sortir brusquement à 11 heures du soir un coup de fil exactement et je pense que celui qui a visité la chambre vers trois heures du mat a aussi fait disparaître ce fameux portable nous allons être rapidement fixés une nouvelle fois je mis à contribution cette bonne pâte de remis foulon après ça tu pourras me faire livrer une caisse de boutonnes de champagne du dents pérignons et rien d'autre allez donne moi les coordonnées de ton type et rappelle dans une demi-heure mais tu sais que tu pourras mettre dans l'embarras chaque accès au fichier est tracé oui mais c'est bien toi qui contrôlent ces traces non je vois qu'on ne te la fait pas je le sonnais au bout de 20 minutes je t'avais dit une demi-heure renaît-il ça va je l'ai son numéro de portable est 06 14 12 20 15 il a en effet reçu un appel à 22h50 provenant d'une cabine publique au plaisir au basson je te faxe l'historique de ces appels à ton bureau mais sache déjà qu'il a coulé de bonnes semaines cet été au touquet dans le nord de la france je sais où ça se situe merci comment tu as récupéré l'info le fichier nous donne les numéros appelés et appelants mais aussi dans le cas particulier des cellulaires le lieu de la plan grand merci d'une incroyable efficacité comme d'habitude dans la minute j'envoyais un technicien de la police scientifique relever les empreintes et les éventuels résidus de salive sur le combiné téléphonique originaire de la pelle avec un peu de chance personne n'aurait utilisé la cabine entre temps le touquet la tanière de torpinelli junior le point chaud de son commerce sulfureux quelqu'un avait eu peur de manchini alors on l'avait écarté du circuit presque proprement quel genre d'appel avait pu contraindre le jeune homme à sortir en pleine nuit pour se rendre précipitamment à la villa de ses parents quelle raison puissante avait poussé au crime et surtout quel rapport avec l'homme son visage j'avais la sombre certitude que les affaires fusionnaient sans en avoir les preuves ni les explications d'un côté des meurtres sauvages abominables de l'autre un assassinat camouflé en accident un terrible secret se dissimulait derrière cette toile opaque et je n'avais pas encore déniché le moyen d'en percer la trame le coup de fil qui me délivra provint de l'un des ingénieurs du safety à la bloomberg commissaire venez vite on a eu de la chance l'appareil de reconstitution du disque dur a réussi à capturer l'adresse du bout de système d'exploitation parlez français la porte d'entrée au fichier si vous voulez certaines données sont définitivement corrompues mais nous avons pu récupérer le plus intéressant cette marie vous n'allez pas en croire vos yeux le disque dur était relié à un pc par une nappe de fil grise l'ingénieur bloomberg avait branché un rétroprojecteur voilà le topo commissaire nous avons mis la main sur deux fichiers vidéo compressés en technologie mpeg un format qui réduit considérablement leur taille afin de les stocker plus facilement ou de les faire circuler plus rapidement via internet et que montre ces fichiers regardez il appuya sur la combinaison alt f8 de son clavier et un logiciel de lecture vidéo apparu sur l'écran puis l'enclencha le bouton marche la silhouette charnue de manchini se découpait dans le champ de l'objectif la caméra tenait probablement fixé sur un trépied car filmant en hauteur sans aucun tremblement derrière une femme inconsciente sur un lit son visage tourné vers la caméra me permis d'identifier sur le champ julie violène l'enseignante l'apprenti acteur s'approcha d'elle sorti d'un sac au pied du lit des liens un baillon des pinces crocodiles ainsi qu'un bandeau pour les yeux et il entama son méticuleux ouvrage de cordes l'ingénieur diffusa la majeure partie du film en accéléré mais d'après l'indication temporelle au bas du logiciel la scène de ligotage avait duré une bonne heure la suivante pendant laquelle il s'était filmé en train de la torturer et de se masturber s'étalait sur une durée de temps équivalente bloomberg appuya sur stop même chose que la deuxième vidéo sauf qu'il a coupé les scènes où l'on le voit l'écran rendant ainsi le film totalement anonyme ce manchini était à sacré pervers des papillons noirs volaient dans ma tête à quoi cette foire à la décadence pouvait-elle bien rimer une image me revint à l'esprit celle du dvd de chiffre y pète cette jaquette de viol pour quatre ou une fille d'après le résumé de l'histoire se faisait violer dans les conditions réelles une oeuvre signée torpinelli je demande à l'ingénieur vous pensez que ce genre de vidéo circule sur internet des types en train de violer des femmes pour de vrai ou comme dans le cas de manchini une agression grandeur nature ma foi nous sommes déjà tombés sur ces films et nous les stockons sur cd rome conservé dans nos armoires avec des cd de mp3 piratés des adresses de sites illégaux et des fichiers dangereux qui polient internet vous connaissez les snuff movies j'en ai déjà entendu parler des vidéos de meurtres filmés en effet ces dernières années des cassettes ont été retrouvés par le fbi dans les milieux glauques comme des marchés sado nocturnes où les enregistrements pirates circulent de main en main le phénomène s'est propagé aussi en afrique et dans une bonne partie des pays occidentaux on découvre sur ces vidéos des hommes masqués en train de violer puis tuer des femmes à coups de couteau les scènes de snuff reste extrêmement courtes concentré dans quelques minutes de visionnage uniquement on pense que ce sont des comédiens qui jouent et même si les scènes de violence sont bien réels le meurtre lui ne l'est pas avec le développement de la technologie le flux vidéo a été réorienté sur internet jusqu'à présent la véracité de ces images a toujours pu être démenti même si les techniques se perfectionnent et rendent les analyses délicates concernant les viols idem des sites pirates proposent ce genre de fantasmes n'est pas à n'importe quel prix des gens paient des fortunes pour mater ces saloperies et vous ne pensez pas que mon chine voulait en arrivée là diffuser sa vidéo par pur plaisir par provocation pour satisfaire d'autres tarifs comme lui peut-être s'échanger t-il ce genre de film c'est bien possible à internet est une pépinière d'emmerdement et nous donne vraiment du fil à retordre pour les initiés c'est un endroit ouvert à tout type d'abus même les plus inimaginables la dernière mode la vente de bébés des mères habitent de gain se font mettre enceinte et fourgue leurs enfants à des couples stériles par l'intermédiaire d'enchères le tout façon illégal bien entendu cela ne donne toujours pas la raison du probable assassinat de manchini bon reprenons depuis le début manchini agresse ce professeur film la scène et se confectionne un petit montage vidéo d'une manière ou d'une autre quelqu'un en est informé soit manchini lui a envoyé la vidéo de ses exploits soit il lui a parlé de son projet et lorsque l'assassin s'aperçoit que manchini est passé effectivement à l'acte il prend peur pour une raison que malheureusement nous ignorons encore il s'avance alors pour se débarrasser de lui maquillant l'assassinat en accident revient chez manchini en pleine nuit et efface le contenu de son ordinateur ce quelqu'un pourrait-il être le tueur que nous recherchons non notre tueur aurait d'une part formaté le disque dur et d'autre part je crois qu'il s'y serait pris autrement pour éliminer manchini avec sa méthode bien à lui je me levais de ma chaise des points essentiels m'échappent encore lesquels quelles sombres relations se tissent entre manchini et le tueur comment manchini a-t-il pu imiter la technique de l'assassin concernant la façon de ligoter et de baillonner sa victime et s'il n'y avait aucune relation il y en a forcément une pourquoi parce que je le sens mon regard s'attarda sur l'écran perlé déployé sur le mur de fond je réfléchis à haute voix et si manchini était tombé sur un véritable snuff movie comment ça celui de l'assassin en train de torturer puis d'éliminer ses victimes quand j'ai découvert ma rivale dans l'abattoir une caméra filmé la scène d'après elizabeth williams il conserve ainsi un souvenir impérissable de ses victimes pour prolonger l'acte de torture et s'emparer à jamais de leur conscience mais si son but se résumait à celui de réaliser un snuff bloomberg enroula le câble du rétroprojecteur avant de me lancer si c'est vraiment le cas alors il y en ce moment des personnes tranquillement installées dans leur fauteuil en australie au fin fond de l'amérique qui se branle devant la mort de ces pauvres femmes je sortais à peine des locaux du safety que le clair me convoquait dans son bureau sans connaître la raison officielle de notre tête à tête j'avais tout de même une bonne idée de ce qu'il allait se produire assiet toi shark je m'exécuter alors qu'il agitait son stylo entre ses doigts comme une vieille habitude dont il était incapable de se débarrasser il poursuivit avec toute la délicatesse du monde tu vas prendre quinze jours de congé ça fera le plus grand bien tu es allé trop loin cette fois tu empiètes sur le territoire des gendarmes tu casses la gueule à tous ceux qui tombent sous la main le type d'abarissé m'a porté plein de comptes toi il paraît que tu lui a démoli le portrait mais cet enfoiré vous laisse moi terminer écoute je sais que le tueur tient ta femme j'ai écouté l'enregistrement je j'en suis désolé mais tu ne peux pas continuer comme ça cette histoire te touche de trop près mais le commissaire général l'alain va reprendre le dossier le temps de débroussailler ce verdier monumental tu n'as plus les idées très claires en ce moment ça ne peut que porter préjudice à l'équipe tout entière tu risques de faire des conneries prendre large retourne à l'île dans ta famille ne me déchargez pas de l'affaire son stylo partit en vrille à travers la pièce je fais ce qu'il y a de mieux pour nous tous nous piétinons et j'ai même l'impression que parfois nous régressons il faut que tu remettes ton assigne et ton arme il est trop tard lui on voyage dans l'intonation du désespoir je ne peux pas repartir en arrière vous ne comprenez pas que c'est moi que tu recherches comment voulez-vous que je laisse tomber ne me démettez pas de l'enquête pas comme ça ma femme m'attend enfermée quelque part je c'est moi c'est moi qui doit la retrouver personne de personne ne peut faire ça à ma place je sens des choses c'est mon affaire je vous en prie le clair se plaquait au fond de son siège ne rends pas mon rôle plus difficile qu'il ne l'est déjà ton arme ta carte je posais le cloc sur le bureau ta carte ajouta-t-il elle est chez moi je l'ai oublié je sortis sans répondre peu fier de ce que j'étais devenu on m'avait dérobé une partie de moi même un peu comme à une mère à qui l'on arracherait son nouveau nez des bras dans le moment merveilleux de la naissance c'est la fin de notre lecture j'espère qu'elle vous aura plu j'enregistre ça un peu tard au dernier moment alors je suis un peu fatigué m'en voulez pas sur la lecture elle est un peu moins bien que d'habitude j'ai l'impression j'espère quand même que vous aurez pu suivre ça convenablement et que cela vous aura plu je vous souhaite à toutes et à tous en attendant une belle journée j'espère que vous avez passé une belle rentrée pour ceux qui ont emmené leurs enfants à la rentrée et que tout se passe bien pour vous je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée une belle après-midi une belle matinée une belle nuit si tel est le cas et je vous dis à très vite ciao ciao